Salut, ça va ? Hey, je voulais juste vous faire un tutoriel de vidéo de Minecraft, de comment faire une maison Minecraft, donc, bonne vidéo ! En 1815, M. Charles-François, bienvenu Mériel, était évêque de Dignes. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Dignes depuis 1886. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond, même de ce que nous allons raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fut ce que pourrait être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vraiment, ce sont dit des hommes qui ont souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font. M. Mériel était fils d'un conseiller au parlement d'Aix, noblesse d'Europe. On comptait de lui que son père, le réservant pour l'huitier de sa charge, l'avait marié de fort bonhomme à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. M. 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 Mériel, de Boston, ce mariage avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux du périduel. M. M. Mériel, de Boston, toute la première partie de sa vie avait été étonnée au monde et au calendrier. Sa famille mourut d'une maladie de poitrine, dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait pas eu d'enfant. Que se passait-il ensuite dans la destinée de M. Mériel ? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayant encore, peut-être pour les immigrés qui les voyaient de loin, avec le grossissement de l'épouvantable, furent-ils germer en lui des idées de renouvelables et de solitude, fut-il au milieu d'une de ses distractions et de ses afflictions qui occupaient sa vie subitement, atteint d'un de ses coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébanderaient pas, en le frappant de son existence et de sa fortune. Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que, lorsqu'il revient d'Italie, il était prêtre. Bon, maintenant, je vais vous lire des blagues. Vous pouvez les retrouver sur humor.com Une pensée, une visite fait toujours plaisir, si ce n'est pas l'arrivée, c'est au départ. Aïe, glissée dans la piscine, piscée dans la glycérine. Aïe, j'en reviens pas. Une autre, une jeune femme, blonde peut-être, rencontre une de ses amis d'enfance qu'elle n'avait pas revue depuis les primaires. Attends, j'ai perdu. Oh oui, qu'elle... Je recommence la blague. Une jeune femme, blonde peut-être, rencontre une de ses amis d'enfance qu'elle n'avait pas revue depuis les classes primaires. Alors, out of five, ici. La blague n'est même pas finie, c'est ça. Ok, je m'en vais faire. Alors, ça, le bon dans son poil. Papa, je dois faire un exposé à l'école. Est-ce que je peux te poser quelques questions ? Ok, attends, on se passe, il faut que je l'ai, ok. T'as pas, c'est une des estime, tu me gâtes. Je reviens. Bon, là, j'ai des meilleures blagues. Mais là, c'est sur blague qu'il faut aller sur ses prêts meilleurs. À la piscine, un blagueur se fait enguirre, parce qu'il a fait l'épidant. Le, il répond, mais enfin, il protestait, vous êtes un jury, je ne suis pas le seul à faire ça. Le, il a une élève, il s'est dit, si, monsieur, du haut du blagueur, vous êtes le seul. Ha, 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 ha. Ouais, bon, je reviens pour ne pas vous effoir ça. D'où, oui. Ok, dernière, Les asticots se retrouvent dans une borne. Tiens, je ne savais pas que vous habitiez le quartier Faut que c'est ce qui est Faut qu'une journée Donc les amis Je vous invite à laisser un pouce bleu A vous abonner et à commenter Quel tutoriel vous voudriez Dans la prochaine vidéo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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